bonjour à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve pour le jour 14 et au programme d'aujourd'hui du core training donc le core training c'est le travail des muscles profonds et de l'action abdominale alors au programme du tabata vous connaissez un tabata c'est 8 rounds de 20 secondes de travail avec 10 secondes de repos ok aujourd'hui pour la science on va voir beaucoup d'exercices de core training du gainage du gainage latéral des holo sit up du holo body du holo hold beaucoup d'exercices vous allez sentir que vos abdominaux ça va piquer un peu donc là contre-indication si pareil on est blessé au genou au dos on va plutôt éviter de faire la séance là vous ferez exercice plus light adapté je vous donnerai les consignes là on va commencer tout de suite avec le premier exercice c'est du gainage donc sur la musique de Prince Pepperwen pour les connaisseurs donc en position du gainage latéral si vous n'êtes pas fort à ce mouvement vous posez la main au sol et c'est parti pour le gainage latéral 3, 2, 1, go on enchaîne avec un exercice de holo l sit up donc jambes tendues en l'air les mains vers les chevilles on rentre le ventre on décolle les épaules et on reste dans cette position on a fait un côté maintenant il faut faire l'autre côté gainage latéral donc si vous n'êtes pas à l'aise n'oubliez pas que vous pouvez poser les genoux ok les pleuvés ils sont à l'aise va allez-y c'est parti on tient le gainage et là c'est parti pour une variation du gainage d'habitude on fait gainage facial là c'est gainage inversé sur les avant-bras la tête regarde le plafond on monte le bas et on reste bien droit ça pique bien on est parti pour du holo hold même principe que le holo sit up sauf que là les genoux elles sont beaucoup plus basses pensez à bien plaquer le dos au sol relever les épaules si c'est un peu trop difficile garder les jambes tendues allez go c'est parti pour du gainage latéral sauf que cette fois ci on ramène le genou au niveau du coude c'est le genou qui va au coude ok si j'ai du mal je reste juste en gainage latéral on a fait un côté maintenant il faut faire le deuxième côté le même principe en gainage latéral je ramène le genou au niveau du coude c'est le genou qui va au coude c'est le genou qui va au coude c'est le même moment Genou qui va aux coudes, toujours s'il y a du mal, reste un gainage intéral. Partie pour un gainage de jumping jack. C'est en position de gainage, je sors un pied, je ressors l'autre pied, je ramène un pied, je ramène un pied. On enche comme ça pendant 20 secondes. Allez go. Vous avez fini, mais là c'est un extra bonus, on se refait un holo L sit-up. Donc sur le dos, jambes tendues, je plaque le dos au sol, je décolle les épaules, je vais toucher les chevilles. Stop ! C'était le bonus, ça fait du bien, ça fait du mal, c'était top d'espoir, vous avez aimé cette séance. Demain au programme, jour 15, ça va être du boutivore qu'on va travailler les fessiers. Fille comme garçon, tout le monde va travailler les fessiers. Les garçons d'équateur, les fessiers sont un risque super important. Ok ? Alors comme d'habitude le protocole, cette vidéo vous pouvez la faire jusqu'à 3 fois, ou faire 3 vidéos différentes. N'oubliez pas de prendre une minute de repos contre chaque vidéo. Ok, ensuite, on boit un litre et demi d'eau, minimum par jour, et on dort entre 6h et 8h. D'accord ? Si ce n'est pas fait, on s'abonne à la chaîne YouTube de Tonton, on met un pouce bleu, on partage, on écrit un commentaire. Et comme d'habitude, travail, rigueur, discipline. Pas de semblant.